Salut c'est Joël de moncauchedegolf.com Alors aujourd'hui on va parler de green en régulation Je vais vous donner mon astuce ultime pour arriver à vous faire prendre entre 25-30% de green en régulation supplémentaire Alors si aujourd'hui vous avez du mal à toucher les fairways, à toucher les green je vous conseille vraiment d'écouter ce que je vais vous raconter aujourd'hui Alors le nombre de green en régulation c'est quoi ? C'est le nombre de green que vous allez toucher en 1 sur les parts 3, en 2 sur les parts 4 et en 3 sur les parts 5 Alors évidemment ça va dépendre de votre niveau mais l'esprit c'est que plus vous prenez de green en régulation plus le part est facile et plus vous avez de caisse de birdie donc c'est ça qui est intéressant Je vais vous donner moi le critère numéro 1 que je considère avoir le plus d'influence justement à la fois sur votre direction, votre longueur c'est à dire la profondeur des coups je vous en reparlerai justement, c'est une notion qui est super importante il y a énormément d'amateurs qui font des fautes de ce qu'on appelle de profondeur c'est à dire de distance du coup et la plupart du temps c'est dû au toucher et on va voir que à la fois votre toucher, votre précision et votre longueur vont dépendre d'un seul paramètre je tape cette balle et je vous explique ça tout de suite alors en quoi consiste exactement cette astuce pour améliorer vos green en régulation ? c'est l'astuce du point d'interrogation et ce point d'interrogation il concerne votre grip en effet votre grip est le seul point de contact que vous avez avec votre club on utilise forcément un club pour taper dans une balle que ce soit sur vos mises en jeu, sur vos attaques de green ou pour entrer votre balle au putting, vous utilisez un club et la manière dont vous allez le tenir va influencer quatre paramètres à chaque fois première chose évidemment la direction c'est à dire que la manière dont vous allez placer vos mains sur le club vont déterminer comment votre tête de club arrive à l'impact et il faut comprendre une chose c'est que 80% de votre direction va dépendre de justement cette position de la face au moment de l'impact il y a un autre paramètre que va gérer directement votre grip c'est la qualité du contact que vous avez et là aussi il faut comprendre une chose au delà du fait que vous perdez beaucoup de distance dès que vous allez gratter ou taper sur la pointe ou sur le talon vous allez aussi avoir une perte en précision c'est à dire que la dispersion va considérablement augmenter dès que vous allez décentrer vos coups et pourquoi lorsqu'on a une mauvaise grippe on aura tendance à décentrer tout simplement parce que le club aura du mal à bouger dans le bon plan si vous ne le passez pas correctement dans les mains et notamment si vous ne respectez pas l'astuce du point d'interrogation qu'on va voir juste dans un instant et le troisième paramètre ça va être la puissance c'est à dire que si vous ne positionnez pas votre club correctement dans vos mains et bien vous allez automatiquement avoir de l'énergie qui ne va pas se transférer au moment de l'impact c'est à dire que vous n'allez pas utiliser correctement tous les leviers qui sont à votre disposition pour justement accélérer votre tête de club donc justement on va voir comment éviter de perdre de la distance et enfin la troisième chose quatrième chose pardon c'est la régularité vous allez être beaucoup plus à même de ramener votre club square dans le bon plan à partir du moment où vous avez la bonne prise ce qui veut dire que et bien vous serez capable de répéter balle après balle beaucoup plus souvent des coups tout à fait correct le but c'est pas de taper parfaitement à chaque coup personne n'y arrive même les champions par contre le but c'est de limiter au maximum la différence entre vos bons et vos mauvais coups c'est à dire l'écart entre un coup que vous trouvez parfait et un coup que vous trouvez catastrophique et bien pour éliminer les catastrophes la première chose à faire c'est de bien contrôler votre grippe et je vous propose de voir ça tout de suite alors voici l'astuce du point d'interrogation cette astuce je l'ai en fait adaptée pour les enfants c'est à dire vous savez les enfants à l'école de golf 6 ans, 7 ans, 8 ans pour leur faire comprendre comment réussir et bien à tenir leur club convenablement parce qu'ils faisaient la même erreur que font beaucoup d'adultes c'est à dire qu'ils viennent prendre leur club beaucoup trop haut au niveau de leur index ce qui fait que ça fait ce que j'appelle moi un haut ou un rond vous voyez pareil avec la main gauche lorsque le club est placé trop haut ici par rapport à ce qu'il devrait être c'est à dire plutôt deuxième phalange ici et bien on a une grippe qui ne vous permettra pas de ramener votre club de la bonne façon quelle est l'alternative à ça ? et bien tout simplement de venir je vais me rapprocher comme ça vous verrez bien de venir avant de prendre votre club pincez un tee vous voyez entre votre pouce et votre index alors je vais le faire d'abord sur ma main du haut sur la main gauche je tiens pouce index comme ceci vous voyez ça m'oblige à rapprocher ces deux parties là c'est super important d'où le fameux point d'interrogation vous voyez ici avant de venir tenir mon club tiens je vais me mettre de ce côté là on va essayer de vous montrer ça comme si vous le regardiez de dessus voilà voilà tac vous voyez ici l'idée et je peux faire exactement la même chose et c'est ce que je leur demandais de faire en venant prendre l'outil entre le pouce et l'index ici voilà et ensuite prendre mon club comme ceci est-ce que vous voyez ce que ça donne et là on voit un beau point d'interrogation au niveau de la main droite comme ceci voilà et on a à partir de là on a beaucoup plus de facilité à ramener son club de façon régulière dans la bonne position à l'impact et justement comme je disais tout à l'heure on arrive à diminuer considérablement on va dire le gap l'écart qu'on a entre nos bons coups et nos mauvais coups ça grâce à cette façon de tenir le club vous pouvez taper des balles je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite alors pour taper des balles c'est très simple regardez il va s'agir de faire exactement la même chose vous prenez un tee vous pincez entre le pouce et l'index vous prenez votre club pareil vous prenez un tee que vous pincez entre le pouce et l'index et vous prenez votre club voilà automatiquement vous cherchez à faire ce fameux point d'interrogation ici au niveau de la forme on rapproche encore pour que ce soit vraiment flagrant vous voyez un point d'interrogation au niveau de la forme de vos deux index droite et gauche vous faites deux petits coups d'essai sans perdre sans perdre l'étine une fois que vous êtes bon vous vous placez et vous jouez et c'est un coup sympatoche alors petite précision ça risque de ne pas suffire disons que cet élément là pour moi est un des éléments les plus importants en tout cas c'est là où je vois les gens faire le plus de fautes par contre pour si vous voulez vraiment augmenter le nombre de grilles en régulation de manière de manière régulière et bien je vous encourage à aller voir les autres critères ces autres critères qui sont par exemple le respect de la diagonale dans la main il y a une diagonale bien précise à respecter pour justement trouver ce bon compromis puissance direction je vous parle également de l'orientation des paumes vous savez Dustin Johnson par exemple a un grip très fort Jordan Spice a un grip faible et tous les joueurs ont des grips vraiment atypiques on va dire il n'y a pas de grip alors certains joueurs ont des grips neutres mais au final le meilleur grip c'est celui qui va vous permettre de ramener régulièrement votre face de club square à l'impact d'accord et je vous explique justement je vous donne les tests les deux tests de Mike Adams main droite main gauche pour justement arriver à positionner vos deux mains exactement comme vous devez les avoir pour ramener votre club facilement à l'impact je vous explique les points de pression qui vont changer suivant que vous êtes un joueur aérien ou terrien on ne va pas tenir on ne va pas serrer du tout au même endroit et ça a permis par exemple à Jean de Suisse qui joue à Lausanne de gagner deux longueurs de club j'ai joué avec lui l'autre fois c'était il est venu en stage avec moi c'était à Agadir on tapait il avait juste une canne d'écart avec moi alors que j'en fais 1m65 je crois moi je fais 1m97 donc on n'a pas du tout le même gabarit il avait juste un club d'écart il arrivait à avoir une super longueur juste en ayant changé ses points de pression bref donc je vous donne l'entièreté de ce que vous devez savoir sur votre grippe dans la nouvelle leçon du groupe privé que vous retrouverez tout simplement juste en dessous de cette vidéo alors c'est réservé aux abonnés pour rejoindre le groupe privé il suffit d'aller cliquer juste en dessous pour aller voir je vous dis à tout de suite et à très bientôt sur mon coach de golf bye